Aujourd'hui, je vais à la rencontre de trois professionnels des métiers des industries technologiques, découvrir et mieux comprendre le métier d'opérateur régleur sur machine à commande numérique. Aux commandes de plusieurs machines perfectionnées, il produit différentes pièces à partir de plusieurs matériaux. Il programme et règle manuellement ses machines à commande numérique et veille au bon déroulement du programme. Il est garant de la fabrication de chaque pièce et de leur qualité. En quoi ça consiste ce beau métier ? On met en oeuvre une chaîne de production, donc on règle la machine avec des outils. Il faut une bonne connaissance du processus de fabrication, du programme, de la matière usinée. Avec ça, on arrive à avoir un bon résultat. C'est des machines qui sont très rapides, qui sont assez complexes quand même. Avant, on mettait une pièce un côté sur une machine et un autre sur une autre. Maintenant, on rentre un bout de ferraille dans la machine et on programme la machine. On la règle de façon à ce qu'elle sorte toute finie en mille fois. Vous avez beaucoup de pièces à produire, différentes ? Dans les 50 000 pièces à peu près. On a des matières différentes à usiner ici. C'est pas la même technique, donc il faut parfois l'adapter. Et c'est vrai qu'avec l'expérience, on l'apprend. C'est très minutieux comme travail. Comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce métier ? J'ai fait un BTS IEPM. C'est bien dans ma continuité de mes études. Depuis le bac, je voulais faire ça. Moi, j'ai fait un CAP et après un BEP. J'ai été en BEP. Après, j'ai poursuivi en bac pro. Et de bac pro, je suis arrivé ici. Ce que j'aime dans ce métier, c'est la rigueur, le contrôle, l'interaction homme-machine. C'est un métier où on apprend tous les jours. Ce que j'aime dans ce métier, c'est régler la machine. C'est une satisfaction d'avoir la pièce finie, propre, qu'on soit très rigoureux, très soignants. Dans votre métier, c'est primordial. Après, les pièces, elles vont sur des avions, des voitures. À chaque fois qu'on se voit, on se donne toutes les consignes, toutes les infos. Là où on a eu des problèmes, là où on n'a pas eu. Et puis après, on travaille aussi avec les méthodes, le contrôle. On travaille tous relativement ensemble quand même. J'aime bien mon métier. J'aime bien sur le terrain. Qu'est-ce qui vous plaît ? La rigueur, la qualité, suivre les consignes, le contrôle. Et le temps de fabrication d'une pièce est très variable. Ça peut aller de 30 secondes à 45 minutes. Souvent, c'est les petites, grosses, très complexes. C'est un métier d'avenir. Je pense qu'il y aura toujours besoin de personnes devant les machines. Les robots ne pourront jamais nous remplacer. Merci beaucoup à vous de m'avoir fait découvrir votre métier d'opérateur-régleur sur machines à commandes numériques. C'est d'ailleurs un métier qu'on peut retrouver dans tous les secteurs des industries technologiques. L'aéronautique, le spatial, la défense, l'automobile, l'électrique, l'électronique, l'informatique, le mécanique, le ferroviaire, les produits métalliques, le naval et les énergies.